Split, cité grecque dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, s'est vraiment développé lorsque l'empereur romain Dioclétien y établit un palais en l'an 293 après Jésus-Christ. Au fil des siècles tumultueux qui suivirent, la villa se transformait en ville, quand se réfugièrent dans le palais les habitants de la ville voisine devant l'invasion des Slaves et des Avars. Puis, diverses autorités et pouvoirs se succédèrent depuis les rois croates au Xe siècle, en passant par des administrations hongroises et vénitiennes, jusqu'aux brefs pouvoirs français et la monarchie austro-hongroise. Elle fait ensuite partie du royaume de Yougoslavie avant l'indépendance de la Croatie en 1991. La traite touristique de la ville reste ce somptueux palais le mieux conservé en Europe de l'Antiquité tardive. La structure est massive et ressemble davantage à une grande forteresse. La moitié était destinée à l'usage personnel de Dioclétien et le reste abritait à la garnison militaire. La cour de la cathédrale, ou péristyle, est délimitée par des colonnes en granit rouge d'Egypte pour 12 d'entre elles et en marbre pour les autres. Il s'agit de la place centrale du palais où se trouve l'entrée principale des quartiers de l'Empereur. Le palais a été décoré de nombreuses sphinxes de granit vieux de 3500 ans, provenant du site du pharaon égyptien Thoutmosis III. La cathédrale Saint-Domnius de Split fut au départ le mausolée de l'Empereur romain. Et il ne fut converti en église qu'en 650 avec l'ajout au XIIe siècle d'un campanil. Sous-titrage Société Radio-Canada En sortant de Split, nous avons la chance d'être accueillis par Ivan, un Australien croate qui nous fait découvrir les environs de son village. Il nous raconte l'histoire de Jean-Michel Nicolier, un jeune français engagé dans la lutte pour l'indépendance de la Croatie, mort au combat. C'est ici un héros. Nous allons ensuite à la découverte des célèbres lacs de Plitwitz. Exceptionnel de par leur configuration, c'est une succession de 16 lacs dont chacun se déverse dans le lac suivant par une ou plusieurs cascades. Il y en a 92 au total sur un dénivelé de 133 mètres. Il y en a 93 au total sur un dénivelé de 133 mètres. Il y en a 94 au total sur un dénivelé de 133 mètres. Sous-titrage ST' 501 Le soir, un croate professeur de musique nous amène jusqu'à Slunj. Nous y trouvons un joli coin pour planter notre tente. Le lendemain, nous découvrons un hameau d'anciens moulins à eau. Les maisons en bois vieilles de 300 ans sont aujourd'hui ornées de fleurs. Nous arrivons à Zagreb, capitale croate et centre culturel du pays depuis le Moyen-Âge. Nous sommes accueillis par Diana et Tristan qui nous préparent des pancakes autrichiens. Tristan nous prévraient comment faire chmarn. Peux-tu repris ? Comment faire chmarn ? Chmarn. Chmarn. Sur cette église, construite dès le XIIIe siècle, a été rajoutée en 1880 des tuiles représentant les amoiries de Zagreb et le blason de l'unification des différents royaumes de Croatie. Sous-titrage ST' 501 Depuis cette tour fortifiée d'attente du XIIIe siècle, le canon tire tous les jours à midi depuis 1877. A l'origine pour donner l'heure exacte au sonneur de cloche des églises de la ville. Voilà un des plats traditionnels de Zagreb, des espèces de lasagnes mais au fromage. Ça sort juste du four. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501